Sur ces images rétrospectives de l'année 2019, ces bénévoles débarrassent le littoral guadeloupéen, les fonds marins ou encore les mangroves de ces déchets laissés par la main de l'homme. Associations, entreprises, écoliers ou simples citoyens, en tout, près de 2500 participants ont permis de nettoyer 33 000 détritus en tout genre sur 90 hectares. Pour Marianne Aimard, la responsable du projet, forcée de constater que ces chiffres sont trop élevés sur le territoire. On a quand même trouvé 248 pneus, que font-ils sur les mers, les plages et dans les mangroves, 181 lave-linges et réfrigérateurs trouvés sur les plages ou dans l'eau, des quantités astronomiques de filets de pêche, de cordage, de nas qu'on a trouvés aussi bien sur les plages qu'au fond de l'eau, 14 000 bouteilles dont 7 000 bouteilles en plastique, 3 129 couverts, gobelets, résidus des pique-niques en fait. Pourquoi est-ce qu'on a autant de déchets sur ces plages-là alors qu'on a des poubelles, des bornes de collecte d'apport volontaire, parfois des bornes directement à la maison qui permettent de trier nos déchets, des filières de recyclage. Soit les gens ne sont pas assez informés, soit les gens trient mal, soit derrière ça fonctionne mal. On l'a vu aussi quand on a demandé à certaines communautés d'agglomération de mettre des bennes à disposition des bénévoles, il y a des communautés d'agglos qui disent que ce n'est pas notre job. Il y a tout un système de gestion des déchets, de recyclage en Guadeloupe qui n'est pas encore performant. 80% du projet de ramassage a été financé par le ministère de l'Intérieur. Pour les 20 autres pourcents, l'école de la mer a fait appel à des entreprises privées. Audrey, responsable d'exploitation à Destreland, a participé cette année à l'opération. C'est vrai que nous menons un certain nombre d'actions environnementales au sein de nos structures propres au site de Destreland et nous avons pour habitude aussi d'accompagner des opérations externes à Destreland. C'est toujours très engageant et encourageant de voir qu'il y a beaucoup de bénévoles de tous les âges qui sont ravis de pouvoir participer à l'opération. Malheureusement, cette opération est nécessaire. L'idéal aurait été qu'il n'y ait aucun déchet à ramasser où que ce soit. Plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent chaque année dans les mers. Un chiffre en hausse malgré les efforts de ces bénévoles engagés pour la planète.